A une soirée organisée après un concert donné par son mari, Thomas Mars, Sofia Coppola m'avait dit en se marrant « Si tu vas à L.A. exige qu'il te loge au château Barbon. » Je connais bien cet hôtel. Il paraît que les plans ont été copiés sur ceux du château d'Amboise. Il n'y a qu'Hollywood pour avoir une idée de ouf pareil. Moi, elle est, je n'étais pas retourné depuis le reportage que j'avais fait sur les émettes de Watts en 1992. J'avais à l'époque un peu plus de 40 ans. Alors quand Sam, le producteur, qui avait posé plusieurs dizaines de milliers de dollars sur la table pour acquérir les droits d'adaptation de l'un de mes bouquins, me demanda de venir pour rencontrer les scénaristes, je sautais sur l'occasion. D'autant plus que je causais le british car ma maman, elle était de là-bas. Depuis que j'avais décidé de me consacrer entièrement à l'écriture, je pétais la forme. J'aurais préféré faire la tournée des universités, c'est sûr, mais je sortais d'une histoire totalement dingue qui s'était mal terminée avec la Dame Blanche et qui, déparé pour quelque temps, dans mon état, me ferait le plus grand bien, comme l'avait dit mon vieux complice, Enola. D'autant plus que Sam m'avait promis au téléphone que si je venais, je dînerais en tête à tête avec S, la star qui devait tenir le rôle principal. L'empaillé pourrait se débrouiller tout seul à mon absence, c'est l'avantage d'être naturalisé. On n'a plus besoin de nounous, un petit coup de brosse à reluire de temps en temps pour ôter la poussière de la fourrure de la bête, illustrer son poil et hop, on peut encore faire illusion, comme ses têtes de sangliers que ses foutus cons de chasseurs collent au mur, au-dessus de la cheminée, tout fier d'avoir flingué à 50 mètres une pauvre bête incapable de se défendre. Il y a des moments où l'on rêve que le fusil s'enraye et que l'animal a rendu furieux et vienne planter ses défenses là où pendouille ce qui fait office de cerveau à l'abruti armé, c'est-à-dire entre ses deux jambes. Le livre dont on voulait faire un film était une sorte de polar qui se passait sur la butte et dans les environs, mais dont les Américains voulaient transposer le scénario en San Francisco. « J'ai vu les photos, ça se ressemble vachement, » me dit Sam, un mec qui avait dû confondre les cable cars de Frisco avec le finiculaire de Montmartre. « Dans un cas comme cela, mieux vaut pas insister. » J'ai appris d'ailleurs en arrivant que le bus en question n'était jamais sorti de L.A., sauf une fois pour aller à Vegas où il avait perdu tout son pognon. On racontait d'ailleurs que sans le concours de la mafia, il aurait fait faillite. « Le ricain, il a peut-être la vue basse, mais c'est lui qui les allonge, sans mégoter, » trancha Rookmout, « moi la caillasse, ça me colle le barreau. » Je lui ai remarqué qu'à force de vouloir faire dans le jeunisme version 9.3 son langage d'éditeur du 6ème arrondissement s'était beaucoup dégradé. « Quand tout fout le camp, il ne reste plus que le pognon, mon bon ami » répliqua-t-il. L'hôtel Château Marmont est situé sur Sunset Boulevard à West Hollywood. « The West is the best », chantait les Doors autrefois. Et c'est vrai que ça en jette « oui-hou », comme ils disent. C'est une terre de légendes, ce bled. Tous ces types et ces nanas qui ont peuplé nos rêves d'enfants, ont leur étoile à cinq branches sur le Walk of Fame, dans Hollywood Boulevard. Je pensais à cette star qui s'était suicidée dans les années 30, en se jetant du haut de la lettre H du panneau. Dans toutes les jantes, il y a aussi l'envers du décor, même à Hollywood, où l'on aime avant tout les contes de fées. On s'est retrouvés au Hemingway's Lounge, décor cosy, avec bouquins grimpants au mur, jusqu'au plafond, et sofa si profond qu'un gosse aurait pu s'y noyer. Ça m'a vu dû se dire que pour un mec comme moi, un endroit qui lui rappelait papa, ça lui ferait peut-être oublier l'ambiance fric et frime du coin. Hollywood, c'est idéal pour comprendre ce que l'intello est une espèce en voie de disparition, et qu'il est urgent de la protéger en collant ses derniers survivants au zoo. On amènerait son gosse le dimanche, et on leur jetterait des bananes. Qu'est-ce qu'ils disent, pape ? Demanderait le marmot, qui ne comprendrait rien aux borgboriques des animaux en train de fordiquer ou de se chercher des poux dans la tête, là en bas, dans la fosse. T'inquiète, Toto. Personne n'est jamais incompris. En plus, tout le monde s'en fout. Bien sûr, je commandais un daikiri. C'était la boisson de papa, que son pote Pedrico, le barman du Floridite à la Habane, lui préparait, quand il se pointait tous les matins à 10h pétante. Il avait un tabouret qui lui était réservé, le numéro 1, tout au bout du bar. Et ça lui permettait de s'appuyer contre le mur, et de ne pas se casser la gueule, parce que des daikiri, papa, il s'en a filé jusqu'à 18 à la suite, sans mollir. Quand j'étais passé à la Habane, j'avais pu constater que son tabouret était toujours inoccupé et protégé par une chaîne en souvenir de nuit.